Bonjour les internautes ! Moi c'est Marjane, et voilà. Donc on est en train de faire le film Persepolis avec Vincent Parronon, mieux connu sur le nom du Winschluss, pour les bandes dessinées qu'il a fait. C'est assez difficile d'expliquer comment on travaille à quatre mains, puisque on est tous les deux à la... Enfin, on a travaillé sur l'adaptation de sa bande dessinée depuis le début, ensemble, plus le storyboard, plus le découpage, plus l'animatique, plus les décors. On ne peut pas dire réellement qu'il fait quoi, parce qu'on a à peu près tout fait ensemble, on a écrit le scénario ensemble, il y a des dessins qu'il a commencé que j'ai fini, j'ai des dessins que j'ai commencé qu'il a fini. Ce qui est bien, c'est que pour les gens qui connaissent mon livre, quand ils vont voir le film, tout le monde a compris que ce n'est pas réel pour mon film, parce qu'il y a vraiment 50% de Vincent, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait ensemble. Oui, donc ça fait deux ans qu'on travaille sur Persepolis, ça a été vraiment une super aventure humaine. Ça y est, tout à fait. C'est avec Vincent, vraiment on travaille tous les deux, et puis ce n'est pas un one-shot Persepolis, on a envie de faire d'autres choses ensemble, on a déjà d'autres projets. Puis ce qu'il y a avec Vincent, ce n'est pas qu'on soit, par exemple, on n'est pas tous les deux bons dans un truc, et mauvais dans un autre truc. Là où moi je suis mauvaise, Vincent, il est très bon, et là lui, il est mauvais, c'est moi qui suis bon. C'est là où, il faut que je dise ça, c'est là où toutes ces conneries de choc des cultures, je ne sais pas, le machin, l'Est et l'Ouest, on se rend compte que c'est des foutaises, parce que Vincent et moi, on ne vient pas du même milieu, lui c'est un mec, moi je suis une femme, moi je viens d'Iran, lui il vient de France, enfin, il n'y a rien, tout nous oppose sur papier, et finalement cette compréhension, elle est énorme, ça veut dire qu'il y a une chose qui peut faire que les gens s'approchent, c'est leur intelligence. Si on a la même intelligence, on peut très très bien être très proche. Donc, mort au choc des cultures, et ces bêtises avec lesquelles ils nous emmerdent toute la journée, là, la preuve, ça marche très bien. Et puis bizarrement, dans la vie, moi je suis très extravertie, lui il est très très introverti, et dans le boulot c'est l'inverse. Si moi j'avais fait ce film tout seul, j'aurais fait un film d'art et d'essai, comme Bergman, mais en plus chiant, et si lui il l'avait fait, il aurait fait du Scorsese, avec plein plein d'actions comme ça, et le mélange des deux, ça fait que, on a fait un truc qui nous convient à tous les deux. Il y a un truc que je voulais dire, parce que nous tous les deux, on vient de l'indépendant, et c'est une très bonne école aussi. C'est-à-dire que là, on a un jouet entre les mains qui est, pour nous, qui est monstrueux et magnifique. Et l'indépendant, si c'est bien utilisé, c'est une très bonne école, pour apprendre à travailler avec très peu de moyens. Donc là, on a plus de moyens, mais on sait travailler. Et puis d'un point de vue fondamental, je pense qu'on ne se rend pas compte, justement, de l'importance de ces gens qui travaillent dans l'indépendant, qui sont là, qui sont une sorte de caisse de résonance de ce qui va se passer plus tard. Parce qu'évidemment, il y a des gens comme nous qui arrivent à... Il y a toutes ces personnes, en fin de compte, qui sont ignorées dans l'indépendant et qui préparent, en fin de compte, ce qui va se passer dans 10 ans. Donc, on n'est pas les porte-parole, mais on est les... On est les fruits. Oui, ou les survivants de ce genre de choses. Vive l'indépendant. Vive l'underground. Ouais. Vive moi. Vive moi-même. Vive moi-moi. À partir de là, c'est tout ce qui est anime et assistana, c'est là. Donc, c'est tous les animateurs qui travaillent là. Donc, c'est l'animation aussi traditionnelle. Donc, comme vous pouvez voir, ils travaillent sur du papier. C'était un choix réellement de faire de l'anime sur papier, dessiné à la main, donc, avec crayon. Évidemment, ça prend plus de temps, mais tout ce que fait la machine, très, très vite, c'est daté. C'est quelque chose qui est bon aujourd'hui. Cinq années plus tard, c'est déjà daté. En plus, la machine nous produit une image qui est parfaite. Or, l'être humain étant imparfait, c'est pas du tout à l'image de l'être humain. Donc, il y a quelque chose qui cloche c'est cet espèce d'aspect froid qu'il y a, c'est cette perfection qui ne correspond pas à nous du tout. Et il y a cette vibration, en fait, dans la main et qui fait que, voilà, l'image, elle existe, quoi. Je fais l'animation des personnages. Donc, là, en fait, j'ai un personnage qui parle et j'essaye de trouver des pauses en fonction de ce qu'il dit, de trouver les bons mouvements, les bonnes formes de bouche pour qu'on ait l'impression que ce soit bien lui qui parle. Et, voilà, trouver des attitudes qui correspondent à ce qu'il dit. Je sais à quelle vitesse il parle. J'ai un petit écouteur MP3 où je peux écouter mes sons et je sais quel ton il y a, quelle intention, s'il crie, s'il parle doucement, quelle émotion il y a dans sa voix, en fait. Ça me permet de trouver aussi des expressions du visage, comme ça. Pour 24 petites cases, comme ça, ça fait une seconde, à peu près. Et j'ai toutes mes syllabes de mon dialogue qui sont décomposées, comme ça, en fonction du temps que dure chaque syllabe. Et c'est d'après ça que je me repère, en fait. Et à la fin, je filme tout ça pour voir si ça marche. C'est qu'après tournage qu'on peut voir si ça correspond bien ou si ça marche bien. Là, on va aller voir les traceurs. Donc la trace, c'est le moment où on finalise le trait. Tout est fait au feutre, donc à l'ancienne. Reprendre le dessin avec un feutre, c'est quelque chose qui ne se fait plus en France depuis 20 ans parce que ça coûte cher, parce que c'est un travail laborieux. Surtout pour les dessins qu'on avait, l'épaisseur du trait n'est pas partout pareil. Donc d'un dessin à l'autre, il faut avoir la même épaisseur au même endroit pour que ça ne gégote pas trop. Et donc pour ça, on a trouvé le dernier traceur, Franck Millet, qui était à Lyon, qu'on a rapatrié à Paris, donc qui a formé un groupe de traceurs. Donc on a réintroduit le métier de traceurs qui avait disparu de la France depuis 20 ans. Je m'appelle Franck Millet, je suis responsable superviseur de l'équipe trace, qui est dans l'organisation du film de la dernière étape graphique, après le dessin des animateurs qui est amélioré, affiné par les assistants. Nous, avec l'équipe, elle compose actuellement d'une vingtaine de personnes. on apporte toute la part graphique induite par les dessins de Marjan, c'est-à-dire un travail d'épaisseur de traits, de petites graisses noires, comme on peut le voir là. Les dessins nous arrivent d'un trait très fin, très précis, sur lequel, nous, on peut se reposer complètement, même si ce n'est pas forcément de grosses épaisseurs, on travaille comme ça d'habillage du trait. Sur chaque dessin ? Sur chaque dessin. Tous les dessins sont retravaillés au feutre, suivant des empattements différents. Donc on doit retrouver un peu de l'identité graphique des Persepolis originelles. Il y a des petites mains, comme en couture, qui tracent, tracent toute la journée. Tous les dessins qui viennent qui sont encrayonnés sont tracés, donc ils ont un travail qui est très, très important parce qu'il y a beaucoup de choses sur les expressions. Et si, par exemple, on a un gros plan sur les yeux et soudain les yeux se gigotent dans tous les sens alors que c'est supposé être un plan très dramatique, par exemple, et qu'on commence à rigoler, ce n'est pas la peine. Mais eux, ils font un travail très, très minutieux. Ça se voit qu'on monte après parce qu'on peut avoir une très bonne animation si la trace n'est pas bonne. On peut vraiment foutre une animation en l'air et ils font un travail incroyable. Le jeune homme qui est assis ici il tient à dire qu'il est une traceuse comme les autres parce que normalement c'est un métier où il y a surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles. C'est ça, hein ? Absolument, absolument. Tu te confieres. Tu es la petite fille que j'aurais rêvé avoir mais tu verras. Un jour, le prolétariat reignira. Tiens, je t'ai fait un autre signe en mitpain. Ce moment-là comporte toutes les difficultés. Il y a tout un jeu de finesse sur les yeux et c'est ce qui nous amène le plus de petits problèmes. Comment tenir la ligne des yeux qu'elle soit à la fois nette, précise dans la bonne courbe parce qu'évidemment sur ce film toute l'expressivité passe par là. Il y a une émotion et qu'on est un peu chargé aussi de tenir ça par le soutenir par le trait. Sous-titrage ST' 501